Bonjour tout le monde, aujourd'hui tuto pour apprendre à vous faire, attention, cette trousse à aiguille de tricot ou autre chose. C'est pas hyper compliqué, il faut un petit peu de tissu, moi j'ai pris que des chutes. J'ai voulu le faire mi-color mais vous prenez vraiment, vous pouvez faire plein de tissus différents. Ça m'a pris à peu près une heure et demie en sachant que j'ai aussi filmé le tuto, donc je pense que sans filmer, en une grosse heure, vous pouvez avoir terminé. Alors vous prenez un stylo et un papier pour prendre quelques notes et c'est parti. Alors passons à la structure, je vous ai refait mon système de petits papiers pour que ce soit très très clair. En gros vous avez deux bandes de tissu ici pour faire les petites poches et c'est des bandes qui vont être doublées, comme ça, ça nous évite ici de devoir faire un biais ou une couture. Donc elles font 10 cm de hauteur mais comme elles sont doublées, il faut faire 20 cm de hauteur sur 70 de long. Donc ça vous en faites deux. Ensuite pour celle d'en dessous qui fera la grande poche, c'est 33 cm de hauteur mais ce sera aussi doublé. Donc c'est 66 par 70. Et ensuite pour faire le fond, c'est un carré, bon là c'est un A4, c'est un carré de 70 par 70. Et pour pouvoir faire une doublure extérieure et que l'extérieur soit joli, on en fait un deuxième qu'on viendra coudre tout à la fin. Et il vous faudra aussi deux petites cordes ou deux petits morceaux de tissu du biais ou quelque chose pour pouvoir l'attacher à la fin une fois qu'il est enroulé. Moi j'ai choisi ce tissu d'ameublement Ikea parce qu'il m'en reste et que je ne sais pas quoi en faire et que ce sera solide et gai et lumineux. Pour ce qui est de la découpe, faites bien attention, prenez bien une équerre ou une règle avec un bel angle droit pour faire des trucs à peu près carrés. Et vous faites vos différents morceaux, donc les deux grands, les deux petits et celui du milieu. Et moi pour celui du grand de l'extérieur, je n'avais plus assez de tissu jaune, je n'avais plus assez de surface. Et du coup j'ai pris un tissu foncé, je me suis dit que ça ferait un contraste rigolo. La très importante, si vous voulez surfiler, c'est le moment de le faire, vous faites le tour de toutes les pièces, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, pour assembler, on va commencer par assembler ces poches-là, les petites, sur celle-ci. Pour être sûre de les coudre au bon endroit, vous les replacez sur votre tissu plié, comme ça c'est la tête qu'il aura à la fin. Et on va prendre des mesures pour qu'il y ait un écart qui soit identique entre le tout en bas et le bas de la poche du haut, et le bas de la poche du haut et le tout en haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois que vous avez trouvé votre emplacement, vous tracez un trait, et vous allez en tracer un deuxième, un centimètre au-dessus de ça. Et ce deuxième trait sera le repère où vous placerez votre pli, donc vous le placez bien à l'envers. Et hop, on l'aligne sur le trait du haut, et en le repliant, il va se replier sur le trait du bas. C'est pour ça que j'ai fait un trait aussi à un centimètre de tout en bas, comme ça la petite poche du bas, elle sera alignée sur le trait en un centimètre au-dessus, et repliée pour arriver pile sur le pli. Et attention, ces poches-là, on les coupe bien sur une seule épaisseur de la poche moyenne, donc vous dépliez bien avant de coudre, c'est très important. Ça y est, les poches sont cousues par le bas, vous les aplatissez bien vers le haut, et on va mettre des épingles à droite et à gauche de chaque côté pour que le tissu tienne bien en place. Vous repliez cette poche, grande poche doublée, sur le fond, et on va venir coudre uniquement la partie arrière par une grande couture tout le long en bas. Bon, moi j'ai un peu triché, j'ai laissé une petite marge de 3 cm parce que je trouvais que mon tissu était un peu court, j'en avais pas tout à fait assez. Donc vous rabattez, et là, ça va être le moment de venir tracer, de venir former les poches en fait. Donc vous allez faire des coutures verticales, moi je vais suivre les rayures parce que c'est pile le nombre, j'ai même pas fait exprès. Je m'en suis rendue compte une fois que j'étais à cette étape, c'est pile le nombre que je voulais, donc je suis les rayures. Sinon, vous prenez une règle et vous faites des petits traits tous les 7 cm. Attention, avant de piquer, vous voyez, j'ai mis des épingles là, 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 en prenant bien toutes les épaisseurs, ainsi que ici. C'est important parce que ça vous permettra d'être plus précise. Et voilà, j'ai fait mes coutures verticales et donc mes poches sont créées. Donc maintenant qu'on a ça, on va venir faire l'extérieur et on va coudre le tour, sauf un côté ou un morceau de côté, vous laissez une petite ouverture pour pouvoir le retourner après. Et très important, c'est le moment d'insérer le ruban à l'endroit où vous voulez, donc on va mettre le ruban à cheval sur les deux et on va le coudre ici. Je n'ai pas fait volontairement toute la partie du haut, comme ça, ce sera tout pareil. Attention, je retourne. D'abord, avant de retourner, on coupe bien les coins. Poussez bien les coins jusqu'au bout, il faut que ce soit bien carré pour que ce soit joli. Ça, ça tient bien. Nous allons prendre un fil noir et tout simplement, on va replier de chaque côté. On épingle comme ça et on fait une couture. Voilà la fin et je suis un petit peu fière de moi parce que là, j'ai un fil blanc et là, c'est un fil noir et du coup, il ne se voit pas du tout. Donc là, il ne reste plus qu'à écrire les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sait que là, c'est de 2,5, 3,5, 4,5, etc. Moi, je vais prendre un marqueur, mais avant de le faire là, je vais tester sur une chute ce que ça donne pour voir s'ils ne bavent pas. Donc vous le faites et vous attendez bien 5 minutes de voir si ça ne va pas baver. Moi, j'ai décidé de les écrire en tout petit parce que je trouvais ça plus mignon et j'ai fait des petits chiffres normaux. J'ai hésité à faire des points comme sur les faces d'un dé et puis je me suis dit que je préférais quelque chose d'assez discret. Là, c'est le moment sympa où on peut placer les choses à leur place, les aiguilles à tricoter à leur place. J'avais un peu l'impression que c'était à la rentrée des classes et que j'avais un nouveau cartable. J'aime bien ce sentiment, je ne vous cache pas. C'est assez satisfaisant de voir tout bien à redonner pour les toquets du rangement comme moi. En tout cas, c'est très très sympa. Et voilà, ce tuto terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous le referez chez vous. Et je vous dis à très vite. Ciao !